Bonjour à tous les amis bienvenue Fabio Sorkle aujourd'hui vous voyez quelque chose nous attend ici sur le bureau sur le workbench souvenez-vous hier vous avez publié une petite vidéo sur ma petite balade sur hoops model alors eh ben aujourd'hui et regardez un jour plus tard voilà ce qui arrive dans l'atelier le fameux je vous laisse chercher un petit peu vous l'avez vu maire sur la vignette ah non il faudrait que je mette un truc surprise ou je mette un point d'interrogation sur la vignette ah ouais comme ça vous n'allez pas savoir le fameux Chewy pick up je suis content parce que je l'ai commandé hier il arrive aujourd'hui une journée quoi franchement le chapeau alors des fois ça met deux jours à arriver hoops model mais là une journée record battu le Chewy pick up alors est-ce que je suis bien cadré pas du tout alors hop on va vous faire on va se faire un petit unboxing quand même très rapide donc qui te révèle boitage us voyez c'est des boîtes des grosses boîtes carrées contrairement à nous en europe c'est boîte rectangulaire est assez fine là ces boîtes carrées alors tout de suite je regarde vous voyez pas mais je regarde les vignettes et ben ouais c'est pas mal c'est pas mal une vignette authentique enfin du kit du kit quoi tout simplement une fois monté ah sympa ici là non là sympa la benne à l'intérieur va faire un petit effet bois voyez attendez je vais enlever le cello parce que on verra mieux son cellophane en plastique on fait penser au boitage de chez amt ou là par contre les jantes oui 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 si les jantes c'est ça focus ça fait peur ça fait peur c'est un peu pour dire mais bon je crois que ça va partir dans le bain de javel tout ça hop non il n'y a pas de scotch ici un bon voilà bon alors oui je vous montrerai je suis complètement excité ça y est je sais plus ce que je puisse que je dis c'est plus ce que je filme alors à l'arrière ouais voilà on voit qu'on a eu un petit plancher bois et des petites baguettes d'aluminium bien sûr va falloir reproduire ça bien avec la pop je suis perdu dans l'espace avec du bar métal ça ça va être moulé à fard tout refaire en bar métal la calandre avant voyons voir un peu ouais c'est pas mal les phares ouais chevaux les apa mal à car面 et à moi mais à lui nous dreads la canal va peut-être falloir cratouiller un petit peu enfin on brava bien voir est-ce que ça vous alors qu'est ce qu'ils nous disent ici le bat pop je ouvre la longueur enfin tu m le bestiau 20 cm et si je fais comme ça vous voyez puis moi je peux lire bah oui on regarde mon retour en face 20 cm nombre de pièces 152 et c'est pas mal 142 pièces ça fait quoi ça fait du level 4 à peu près pour révéler l'europe d'un level 4 on va dire moulé en blanc décalcomanie ok à l'eau et puis voilà c'est tout qu'est ce qui crie en dessous des calques oui c'est en anglais détaillé de moules de dague ah oui son viseur par soleil visant enfin bon bref je vais pas aller en fait dans mon retour un petit truc côté à potelet et deux jeux de roues et pneus de série est personnalisée côté à potelet pour les traductions la mort maligne toi attends c'est écrit ou rien ici côté à potelet et peut-être que c'est peut-être ça veut dire quelque chose dans le jargon du pick up enfin j'en sais rien je me marre mais c'est vrai alors 41 chez wii pick up deux en un voilà pourquoi deux en un temps on peut faire deux mais de deux modèles c'est ça de série ou personnalisé d'accord non d'accord ou non détail voilà 216 non non moteur 216 po3 détaillé avec deux carburateurs en option plus son couvercle de valve personnalisé et filtre à air à décalcomanie avec graphique de série et personnalisé haute en couleur ok moulé en blanc clair et rouge transparent avec des pièces plaqué chrome et des pneus souples noir ok bon alors pour peindre le modèle tel qu'il est représenté utiliser les couleurs indiquées ici ok vous voulez que je vous les montre vous faites un arrêt sur images si vous êtes intéressés bim voilà aluminium abricot abricot métallisé gris foncé noir brillant rouge noir mat noir satiné acier bois abricot c'est sale métallisé ok et puis tout à l'heure vous étage avec la boîte vous dire je suis sûr derrière l'écran mais vas-y bon dieu mais ouvre la boîte tout ce qu'on regarde après quoi que c'est foutu dedans attendez je savoure je savoure 12 ans lève à batiens c'est écrit level 4 ici voilà tu vois level 4 c'est bien ce que je disais combien heures 5 heures plus de cinq heures pour monter le modèle ouais mais si tu montes à l'arrache quoi tu n'est que 5 heures moi je vais mettre un mois 5 heures ils sont fous moi en fait tu coupes les pièces sur l'école et puis basta roule ma poule bon alors allez ouais on va faire ça et vite fait j'ai dû vite fait la vidéo j'ai regardé les crômes parce que les crômes c'est ça qui me fait peur pas mal par contre ça fait chier les petits les petits résidus de grappe là sur eux voyez sur les bords c'est chiant à faire moi je vais y aller avec un à moins que ce soit par le dessous à moins que ça la partie qui soit en dessous trop j'ai allé qu'une lame bien tranchante essayer de faire un truc bien propre parce que là c'est du pont sain c'est mort le tout décapé et sinon le croix bon regardez super près c'est pas mal c'est pas mal pas mal du tout un bel effet métal c'est pas trop plastique la couche est propre à attention rayons voir le reste aura punaise des chacales une qui dit punaise pour pas dire autre chose si je me doutais quand tu vois la calandre ici tu vois la calandre tu dis ouais c'est cool ça va être un truc à jouer et c'est pour ça que tout à l'heure je lui disais où il va falloir poncer entre les stris bah tiens tu lui cuit c'est tout bouché tout bouché regarde ça moi je vais pas aller à quoi que est ce qu'il ya moyen de tout débouché ouais mais alors là par contre il ya moyen aussi il faut que tout décapé quoi dommage que le chrome il est pas dégueulasse bon alors faut pas en noir au milieu pour faire croire que c'est que c'est que c'est ajouré quoi j'ai un peu peur quand même d'y aller avec la dremel ou de passer entre chaque lamelle si je pète un truc avec de chaud patate c'est si vilain que ça si je peins en noir et puis la roule à pour couper non laisse tomber c'est pas possible ah c'est pas possible ah si c'est possible il faudrait y aller avec une lame d'xacto tout doucement alors si je pète un truc une lamelle ici dites moi dans les commentaires vous vous aurez le courage de couper ça ou vous laisserez tel quel et peindre en noir dans les creux allez-y les courageux dites moi il ya des gros mythos qui vont dire ouais moi je coupe moi bien sûr c'est pas face c'est pas dur il ya rien d'extraordinaire alors qu'est ce que c'est que ça ici là dans les chromes chevrairie mais c'est des phares ça non c'est pas les phares qu'est ce que c'est que c'est une espèce de rampe là il ya deux phares à l'avant petite guignette petite guignette pourquoi il ya quatre phares je sais pas peut-être sûrement des trucs on va pas utiliser on a qui a deux phares et ça je sais pas ce que c'est chaud peut-être qu'on est sur les gens jouent non je sais pas bon on verra dans le on verra dans le tour dans le montage tac 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 focus alors le focus à les gros plans comme ça qu'à lumière sur les gros ben c'est pas top un temps et lumière bon bah des groupes ma foi bon ça va sympa les poignées sont propres les poignées sont belles les petites poignées sont sont bien c'est propre bon le reste non ça passe à passer par choc que nickel par la calandre on est un peu déçu que ce n'est pas joué qu'on ne va pas demander la lune et c'est quoi une petite grappe blanche bon avec des bidules truc pour voir ça a tellement grand intérêt voilà qu'est ce qu'on a dans les jantes ah 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 on va attend j'ai ma paire de ciseaux la géante et ça va couler un seul au point d'exacto alors les jantes où ça va c'est possible si dégueu finalement mais vont un peu dégueu quand même n'est pas tant que ça pas tant que ça est ce que je vais avoir besoin de tout dépôt de tous des crocs mais c'est ouais parce que regarde c'est trop clinquant ça c'est trop non je vais tout déchromer tout déchromer bien les poncer les gratouiller parce qu'il y a quelques petits bouts de flash qui fasse ça bien propre je vais rechromer avec un petit chrome un peu plus foncé ça sera beaucoup mieux puis de toute façon je vais un peu le patiner le camion enfin le pick up 1 alors je vais pas le défoncer j'ai pas le rouillé j'ai juste envie de lui donner une patine sur la peinture petite patine un peu usé un peu fadas voilà un petit truc à servir qu'on n'est pas un truc défoncé moi si je commence à aller dans le défonçage pick up il finit la casse qui va finir comme la de duch alors je veux pas trop je veux pas trop le dépouiller voilà juste une légère petite patine à vous voyez ce que je veux dire là c'est trop clinquant déjà les passages de deux roues la fin les passages de roues les ailes et c'est trop brillant moi je veux pas un truc brillant comme ça je sais pas si vous voyez un peu oui si vous voyez de toute façon ce que je veux dire j'ai perdu la cabine la fois de chauffage fois ce que trop tu vas fondre lector derrière les golpes pour lector mais toute petite la cabine a regardé bon en tout cas c'est propre c'est propre on a un plastique blanc brillant c'est sympa c'est bien propre les lignes de moula les lignes de structure sera peut-être à revoir peut-être focus beaucoup peut-être avoir besoin de de les approfondir un peu histoire de bien avoir une démarcation au niveau de l'entourage des de la porte puisque c'est quand même des endroits où c'est assez sombre et qui a quand même un bel écart et un bel espace donc là on va peut-être sortir là ouais ça ce qu'il faudrait c'est des lames de chez tamia là apparemment elles sont excellentes les lames à aggraver de chez tamia lala je crois qu'il les a il m'a dit que c'était ça coupait super bien je crois même dans les commentaires aussi vous avez dû me dire ça bon et quelques petites griffures sur le plastoc mais bon la méchante à son on va passer du primeur voici le 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 châssis quoi ah d'accord les ailes sont moulées avec bon ok d'accord du coup faut peindre tous en noir ok c'est moulé avec bon bah ça nous invitera de faire des ajustements de l'assemblage ma foi est ce que c'est tordu non ça n'a pas l'air voilà regardez toc ça a l'air propre alors de plus près c'est le focus bien suivant pas trop de flash même pas s'il ya un peu de flash même si si on a un petit peu de flash sur les bords mais c'est pas mal quelle année quelle année quelle année alors attendez c'est écrit ici non c'est écrit que c'est fait en chine et que c'est marqué 99 c'est rien ce qu'il n'y a pas c'est mon chauffage arrive j'ai plus beaucoup de gaz dans le fond de la bouteille donc ok 99 le quittoye pas tout nous pas tout nouveau ça je me doutais de toute façon que c'est pas une nouveauté révèle mais bon j'étais attiré par le par ce pick up j'étais attiré d'un coup d'un seul change les vues je vois pas mal alors ça c'est et ben voilà la partie arrière donc on a une imitation avec nervure bois vous voyez les petites baillettes on va les faire en alu on va se faire ça propre on va faire ça bien on va se faire un petit on va sortir les produits de mic geminez là et moi c'est une petite patine alors les effets bois je n'en ai pas beaucoup réalisé je sais pas trop comment je vais me débrouiller avec voir deux trois petits trucs sur internet ok bon ça c'est les longerons pas mal on a l'impression quand même quand on regarde les grappes comme ça qu'on n'est pas dans de la finesse totale non plus c'est vrai que ça fait assez grossier quand même les pièces mais enfin bon comme ça aussi sur le camion sur le pick up le bloc moteur bon représenté assez simplement j'ai l'impression après on a quelques petites pièces ici attendez j'aurai que je mets la lumière ce que je vois rien les collecteurs d'échappement là ouais ça reste assez assez simple j'ai l'impression les poulies ici la courroie pareil c'est très simple bon en même temps on n'est pas sur une formule 1 on n'est pas sur du hébro du tamia mais bon c'est pas mal c'est pas mal le pot d'échappement la ligne ridicule ici c'est la cloison par feu voilà pareil ils ont essayé de mouler deux trois bricoles dessus mais bon quelques câbles sûrement ou je sais pas mais de toute façon ça sera fermé je vais pas m'amuser à faire un détaillage de moteur là dessus il sera fermé le petit capot avant voilà petit capot avant sympa à ici par contre c'est encore bouché là les grids d'aération sur le côté c'est bouché alors ouais on va venir jouer en plus c'est des petits trous qui ont ça en biais je peux même pas je sais même pas si je pourrais y aller avec une petite assise est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller de percer avec une mèche de 0,2 ou 0,3 autant mettre du jus je crois ouais je crois que je mettrai du jus parce que ça ça fera pas grand chose de plus de percer entre le jus et le trou on verra pas la différence les petites loupiottes les petits feu déjà moulé en plastique rouge translucide ça c'est très bien la lumière c'est qu'un beau plastique rouge brillant translucide à pêche là dessus donc ça c'est système pour fixer les héros les jantes sûrement le petit tableau de bord alors l'habitacle je sais pas tout ce que ça va donner voilà le tableau de bord de trois petits boutons ça c'est sûrement des banquettes les assises ça c'est des portes ici je suis pas trop ce que c'est ce triangle là alors ça c'est une petite pièce moteur toute petite pièce moteur ici sûrement le reniflard je crois ça va être le reniflard j'ai entendu ça une fois dans ma vie le reniflard je vais pas te dire ce que c'est de leur ressembler un bidule comme ça le reniflard l'hélice ouais comme tout ça tout ça on verra pas parce que bon moi je vais laisser le capot fermer alors le petit volant les barres de suspension les lames un ressort le chauffage est bien le différentiel transmission ici ouais c'est très simple c'est pas super super ça c'est quoi un jeu de jantes 1 si tu veux faire avec des si tu veux pas le faire style quoi ouais tu peux le faire soit custom avec les grosses jantes ou soit tu le fais style camion le camion du commande des mortels quoi ok bon bah voilà pour les grappes les pneumatiques ça donne quoi les pneumatiques donc on a plusieurs jeux voilà custom et puis standard je pense bon bah c'est un qui t'a pas cher j'ai payé combien chez vous 24 balles je crois 24 26 les pneus taille basse taille basse pour faire un custom et puis standard ah oui je vous les montre qui est le goïste je les ai vus du coup je les range belle gravure par contre pas de ligne de moulage au centre pas d'inscription d'un côté ni de l'autre donc voilà c'est juste des pneus taille basse en vinyle les quatre sont identiques par contre l'appareil au niveau des la taille c'est identique il n'y a pas des gros il n'y a pas des petits c'est tout pareil par contre ce sont un peu plus dégueulasse tu as des machins coupés là et puis la gravure ouais bon si c'est sympa les petites gravures sur les côtés mais au centre c'est beaucoup moins bien que ça mais ça c'est des pneus ils ont dû rajouter ça dans le kit ça doit venir d'une autre bagnole ça ça doit venir d'une bm ou j'en sais rien il ya temps on va faire un custom version où ça dans le kit j'ai eu plus de la bm alors je sais pas encore c'est un et du décalco pour faire le bois get don voilà j'ai tout trouvé je vais mettre ça je vais pas m'emmerder je vais coller ça par contre ici les petites baguettes d'alu je vais les refaire en barre métal ça sortira un peu plus et alors pourquoi je mettais des décalpes parce qu'après je vais venir un petit peu salir à l'intérieur je vais mettre un petit peu de derfile dust alors entre la peinture et le décal qui est une fois que tu fais du weathering par dessus non puis pas vilain petite imitation bois regardez ça le fait pas mal ça le fait pas mal alors ouh ze pulpo alors il faut que je regarde la notice alors oui attention révélue est-ce la notice est-ce que ça va piquer les yeux ou pas déjà j'aime pas déjà je suis en train d'ouvrir un journal. Regarde, le jeu papier noir et blanc. Ça date des années 40, ça. Alors, attention. Ouais, ça c'est génial. Par contre, je suis content. Regardez. On a toute la dénomination, tout le nom des pièces. De retour, excusez-moi les habits, il y a eu une petite coupure de caméra. Il n'y avait plus de place sur la batterie. Donc, je disais, c'est super parce qu'il y a tout le nom des pièces. Alors, je vais pouvoir frimer quand je vais monter la maquette avec vous pour vous dire. Alors, regardez. Elle est bien bizarre, cette ligne d'arbre. D'habitude, dans la réalité, ce n'est pas comme ça, une ligne d'arbre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme truc ? Ligne d'arbre. Oui, d'accord. Conroi de ventilateur, moitié gauche. Licence avant. Qu'est-ce que ça, une licence avant ? Ils inventent des mots. Ce n'est pas possible. Boîtier de direction, la barre d'accouplement. Ah ouais, j'ai vu mieux comme barre d'accouplement. J'ai Tamia, ils font bien les barres d'accouplement. Attends, il y a peut-être marqué reniflard. Il y a peut-être marqué reniflard. Attends, je regarde si c'est marqué reniflard. Putain, je suis fou. R, 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 R. Non, il n'y a pas. R, R, R. Je ne vois pas marqué reniflard, les gars. Si, il y a marqué reniflard, je vous jure, je suis mort de rire. Non, il n'y a pas reniflard. C'est vraiment des branques. Ils ont oublié de mettre leur reniflard sur leur piqueur. Bon, allez, on arrête de rire et on passe à la notice. Oui, aïe, 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 ça pique un peu les yeux quand même. Ce n'est pas très très fin comme dessin. Bon, apparemment, ça a l'air d'être quand même assez clair. Il y a des petites flèches qui nous indiquent bien les emplacements des pièces. On a des codes couleurs. Bon, les codes couleurs, ça a l'air d'être quand même vachement basiques. C'est dans les grandes lignes. Ok, bon, oui, c'est assez rudimentaire quand même. On est habitué à mieux maintenant avec les notices couleurs de Chevelle. Attends, je regarde mon écran. Maintenant, j'ai toujours peur que la caméra s'arrête. Avec les notices de Chevelle en couleurs, on est habitué à mieux. Et puis, il y a bon, t'as mi-ray, bro. C'est la fin, là. T'es sérieux ? T'es sérieux, c'est la fin ? On s'étape ? Est-ce que vous les 142 pièces, là ? On garde les passer ? Non, mais attends, il n'y a pas 142 pièces dans trois pages, là. Ah, d'accord, parce que je pense qu'il doit y avoir plusieurs versions, en fait, et ça, il y a deux versions, donc il y a 142 par deux. Ça te fait 70 avec quelques pièces, quoi. Non, je ne sais pas où ils ont, ils ont été logés où, les 142 pièces, là ? Bon, yus ? Il n'y a pas des rivets, quoi ? Il y a une cinquantaine de rivets ? Non ? Bon, bref, c'est surtout l'aspect extérieur qui va compter, les amis. L'intérieur, il m'a l'air d'être quand même assez pauvre. Enfin, le moteur, bon, ça sera fermé. De toute façon, les flammes, elles vont là, ok, d'accord, vous voyez, sur le capot. Elles vont là, les petites flammes, flammes. Ouh, c'est quoi ? 6 or 11 ? Là, il y a du... Comment on appelle ça ? Du... Merde, alors, j'ai... Je voudrais bien dire un mot, mais je sens que je vais me planter du... Pas plus. Vous savez, les gars qui font des peintures comme ça, avec des pinceaux à longs poils sur les carrosseries, là, ils mettent leurs doigts, comme ça, ils s'appuient, là, puis ils font des... Ils font des super beaux traits, là. Comment ça s'appelle, là ? Ah, bah, j'ai mangé le mot. Alors, c'est quoi ? C'est un décalque, ça ? Ah oui, c'est là, dis donc. Un petit décalque sur la planche. Vous voyez ? On choisit soit ça, soit des grosses flammes. Ah, là, soit le capot, un peu la taille. Eh, c'est pas ça. C'est pas mal, ça. Les grosses flammes, ça fait un peu beauf, quoi, mais enfin bon. Après, faut dire, dans l'esprit que je vais le faire, le camion, on peut user. Qu'est-ce qu'on ferait bien ? Je crois que ça lui irait pas mal, ça, les petits trucs comme ça, ou ça, je sais pas. Allez, dites-moi dans les commentaires, aidez-moi. J'irai bien le nombre d'avis. Vous êtes plus beaufs, vous êtes plus classe avec le sleeping, je sais plus comment, slurping. Non, comment ça s'appelle ? Slurping. Oh, j'en sais rien. Bon, voilà, on a fait le tour de la boîte, les gars. J'ai été bien excité, bien énervé, encore une fois. Et j'ai rien vu, j'ai pas picolé. N'allez pas mettre dans les commentaires, t'as picolé ou quoi ? T'as fumé ? J'ai pas fumé non plus, je fume pas, moi je vape. De toute façon, j'ai jamais fumé avant. Enfin, si je fumais, mais des clopes normales quoi, vous m'avez compris. Voilà, je remonte une dernière fois à la peur que je décale parce que je rigole et puis j'oublie de vous montrer. Vous voyez, des petits trucs sympas là quand même à coller. Je crois qu'on aura soit ça à mettre sur la portière, soit ceux-là. Vous voyez ? C'est écrit quoi là sur le... Ah non, j'avais dit que je le ferais avec mes décalques vidéo modeling. Ah ouais, non, finalement. Non, ça ira mieux quand même ces décalques là. Ces décalques là iront mieux avec la robe orange, comme je veux le faire là. Ouais, et puis là, c'est vachement fin, c'est écrit fin et tout. Ça sera un peu plus classe quand même que mon gros logo vidéo modeling tout bleu. J'avais échangé ça avec Pierre de Dinard. Il m'avait dit pourquoi tu ne pourrais pas mettre ton logo vidéo modeling sur le camion. J'ai dit ouais, c'est pas bête. En plus, il m'a envoyé la planche pour faire les décalques. Mais voilà, non, avec le recul, je me dis non, c'est peut-être pas si bonne idée que ça. Voilà les amis, c'était le pick up chez Wii. Vous l'aviez vu en balade, Fabio se balade. Ça fait penser au film de Ruth Founes. Le gendarme en balade. Là, c'était Fabio en balade chez Oups model. J'avais été voir les nouveautés parce que Ludovic avait parlé qu'il y avait pas mal de nouveautés en place chez Oups. Enfin, les nouveautés, ces nouveautés réassortent. C'est plus du réassort que des news. Et du coup, voilà, j'ai voulu faire une petite vidéo pour qu'on puisse aller voir ça ensemble. Je vais vous donner un petit peu mes impressions. Ouah, les parties transparentes. Attends, j'ai oublié ça. Je m'attends au pire. On m'attends au pire. Je veux le reste. Enfin, il est pas vilain, le kit. Mais bon, c'est sûr que par rapport à la DS-19 de chez Ebro, pareil, on n'est pas sur le même. Déjà, on n'est pas sur le même tarif. De toute façon, 26 balles, on ne va pas non plus s'attendre à une qualité comme Ebro. Voilà, je vous le montre. Vous voyez, je vois dans mon petit retour caméra, je ne vois pas trop ce que ça donne. C'est pas vilain. C'est pas vilain, ça va. Pour les années 99, c'est pas dégueu. Maintenant, ils font boubou. C'est pas vilain. Les petites lentilles de phare, là, ouais. Donc, c'est un peu vilaine. C'est pas super. On n'est pas dans de la finesse. Vous voyez. Ah, je crois. Je ne sais pas si vous avez par contre. Tac, tac, tac. Alors, il y a une petite fleur d'échant. On n'est pas là. C'est pas dans la finesse intense. Mais enfin bon. On fera avec. Voilà. Le principal, c'est de se faire plaisir et puis de céder un petit peu à la tentation. Hein. Voilà. Moi, j'ai été tenté quand j'ai vu la photo de ce pick-up. J'ai dit, waouh, c'est pas mal. C'est sympa. Ça change un peu. Ça change un peu des voitures de sport. Et puis, on va pouvoir s'amuser un peu à faire un petit peu de weathering là-dessus. Et puis, ça sera un kit qui va être monté, je pense, assez rapidement. Je ne vais pas m'attarder sur les détails. Vous avez vu, le moteur, tout ça. Ça va être peint avec les aplats de peinture de base. Et puis, c'est tout. Ça fout. De toute façon, ça va être à l'intérieur. On ne verra même pas. Je ne sais même pas si je vais aller peindre les pièces moteur pour vous dire. Ça sera à quoi de gaspiller de la peinture. De toute façon, c'est une machin. Je le colle dessus. Des fois, ouais, c'est juste aller pour s'amuser, faire un petit entraînement, essayer de faire un style un peu délavé, quoi. On verra ça en vidéo. Voili. Voilà. Ah, quoi que le moteur. Attendez. Ah si, il va peut-être faire un... Si, si. Il change tout à l'habitude de chemise. Parce que, regardez, vous voyez, il va être amovible, le moteur. On va pouvoir le retirer. On va pouvoir le retirer et du coup, on va avoir des belles petites pièces chromées en dessous, visibles, là, les caches culbuteurs, là. Et puis, ouais, on peut même voir un petit peu la ligne d'arbre. La ligne d'arbre, c'est en dessous, c'est l'arbre. C'est la ligne de l'arbre de transmission. Je suis sûr que c'est ça. Donc, ce n'est pas possible. On ne peut pas le voir ici, dans le moteur. Voilà. Allez, les amis, je vous laisse. Désolé si j'étais un petit peu surexcité. Une vidéo qui est partie un petit peu en cacahuètes. Bon, il faut bien rire dans la vie. C'est trop bon. C'est pas drôle. Merci à tous d'être passés par là. Vous avez aimé. Vous lâchez un milliard de petits pouces, comme d'habitude. Et puis, on se voit très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tschüss, la compagnie ! Sous-titrage Société Radio-Canada